Salut! François Gagnon du marché Ferme Beaulieu. Aujourd'hui, on vous prépare des belles galettes à l'avoine et chocolat. Alors voici la complexe recette de galettes au avoine et chocolat que vous avez achetées. Premièrement, on ouvre, on verse le contenu du pot dans le bol juste ici. Suite à ça, très simple, on a préalablement fondu une demi-tasse de beurre ou 110 grammes. On le met à l'intérieur du mélange. On prend un oeuf, on casse l'oeuf dedans. C'est vraiment une recette qui est hyper simple. On voulait garder ça super simple pour qu'on puisse le faire avec les enfants. Donc, comme vous voyez, le beurre et l'oeuf sont là. On fait juste le mélanger grossièrement. Puis, pour s'aider, on va terminer avec les mains. Parce qu'on a les mains bien propres, on se les est lavées. Comme ça. Quand vous voyez que c'est assez bien mélangé, on peut s'arrêter et utiliser nos mains. Il faut bien s'assurer que tout soit bien mélangé ensemble. Suite à ça, on va se faire des belles boules. Des belles petites boulettes. Écoutez, c'est vraiment à votre goût. Si vous voulez des plus gros biscuits, on portionne à peu près le format en huit morceaux. Sinon, il va plus en douze ou... Mais tu sais, c'est le fun, une belle grosse galette. Comme ça. Je ne suis pas obligé de toutes les faire. On va s'en faire quatre. Puis, suite à ça, ce n'est pas très compliqué. Il va s'agir d'aplatir un peu la galette pour l'aider à cuire au four. Ça va pas être bien, il est bien sale. Mais on va prendre la galette, comme ça ici. Puis, on va juste l'aplatir un peu. Comme ça. Puis, le four va faire le reste du travail. Il va continuer de l'étendre un petit peu. Puis, vous allez avoir une belle galette que vous allez cuire à 350 de huit à dix minutes. Le four va faire le reste du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Paysdeи Sous-titrage ST' 501